... Bonjour à tous et bienvenue dans un 18h à savoir qui vous est présenté en direct depuis le Web2Day. C'est un peu la règle sur Télénante ces jours-ci. Alors, avec Denis Vannier, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Cécile. On va parler ce soir de sciences à l'école, de téléviseurs obsolètes, de quartiers sensibles et de rééducation pour les robots accidentés, le tout en présence de notre invité. Et notre invité cette semaine est Lotfi Lakéal Hayat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'école des mines à Nantes. Vous êtes aussi très engagé dans un mouvement qui s'appelle La Main à la Pâte, qui a été créé une vingtaine d'années, 20 ans tout juste, d'ailleurs, cette année. On en parlera, d'ailleurs, avec vous, tout à l'heure, de cette manière d'aborder les sciences avec les plus jeunes, notamment les enfants des écoles primaires. Mais bien sûr, comme on est au Web2Day, on va commencer par prendre quelques nouvelles d'Internet. Et Internet, on peut le dire, est au bord de la saturation. En fait, ça fait des années qu'on en parle, mais un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Il y a aujourd'hui plus de 5 milliards d'appareils connectés à Internet. Chaque fois qu'on se connecte à Internet, par exemple avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, on crée une adresse IP, ce qu'on appelle une adresse IP. C'est un peu comme une adresse postale ou un numéro de téléphone. Mais vous le voyez, comme on le voit sur ces images, en 1973, on a posé les bases d'Internet. On pensait que ce serait juste une expérience, comme ça, un peu sans lendemain, qu'il n'y aura pas tant d'utilisateurs. Sauf que la technologie de l'époque, qui s'appelait IPv4, permettait de créer un nombre réduit d'adresses IP, en l'occurrence à peu près 4 milliards. Aujourd'hui, il faut passer donc à une autre technologie qui s'appelle IPv6. Et ça peut paraître complètement anodin, mais si on ne passe pas très vite à cette technologie, dans les années qui viennent, on risque d'avoir une saturation complète et on ne pourra plus se connecter à Internet. Le problème, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet mettent un peu de temps, parce qu'évidemment, c'est très coûteux, tout ça. À suivre, ce scénario catastrophe. On va rester sur les questions techniques, Denis, qui peuvent paraître un petit peu rébarbatives parfois, mais qui ont des conséquences sur le quotidien. C'est à peu près le même type de problème dont on a parlé avec les adresses IP, avec les téléviseurs. Si le vôtre a été acheté il y a plus de 7 ans, il va falloir en changer, ou alors le transformer en table basse, c'est comme vous voulez. Vous vous souvenez du passage à la TNT il y a quelques années ? Ça va être un casse-tête pour ceux qui étaient habitués à leur bon vieux télévisiteur. Il fallait le changer, il fallait acheter des boîtiers. Au printemps 2016, au printemps prochain, finit la basse définition sur les télés. Toutes les chaînes seront donc diffusées en très haute définition, ce qu'on appelle la Full HD 1920 pour 1080, ceux qui s'y connaissent un petit peu en technique. La qualité de l'image, évidemment, sera bien meilleure. Et surtout, les formats de fichiers vont transiter du MPEG-2 ou MPEG-4. Alors, on peut vivre sans savoir ça. Ça peut paraître complètement anodin, mais votre téléviseur, lui, ne pourra pas vivre s'il ne sait pas lire les fichiers MPEG-4. Et c'est le cas d'au moins un quart des téléviseurs en France, plus de 10 millions de téléviseurs qui deviendront donc obsolètes au printemps 2016. Donc, si vous regardez la télé sur les fibres ou sur les boxes, vous ne serez pas impacté parce que c'est votre box qui se charge de faire la conversion. En revanche, si vous avez encore un tube cathodique chez vous, il serait temps de lui dire adieu. Ou comment la technologie nous pousse à toujours plus consommer. C'est un peu ça, l'idée. Allez, on parle des robots. Ça peut aussi tomber en panne, les robots. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains se réparent tout seuls. Oui, ce sont des robots. C'est ce que laisse, en tout cas, entrevoir une étude publiée récemment par des chercheurs français dans la revue Nature. Antoine Culli et ses collègues ont mis au point un programme qui permet à un robot de modifier son comportement en fonction de l'expérience, par tâtonnement. En fait, il s'agit d'un algorithme d'apprentissage évolutionniste. Concrètement, ces chercheurs lui ont tout simplement cassé une jambe. Vous voyez ? Et avec une jambe cassée, forcément, ça marche pas bien. Sauf que celui-ci, avec son algorithme, arrive à apprendre à marcher sans sa jambe. Alors, il tâtonne et il y arrive. Alors, c'est une piste intéressante pour les robots qu'on envoie très loin, par exemple sur Mars et qu'on ne peut pas dépanner très facilement. Et c'est aussi une piste intéressante pour des robots combattants qui se feraient blessés dans le champ de bataille. Ça paraît complètement aberrant comme ça. C'est Terminator, là. C'est Terminator. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme, cette thèse, a été financée pour moitié par la Direction Générale de l'Armement, la DGA française. D'accord. On termine par une petite date à retenir dans nos agendas. Mercredi prochain, à 14h30, à l'Hôtel du département, à Nantes, on va faire une prolongation du Web2D avec une conférence de Nicolas Collin, qui est très bien connu des amateurs du numérique. Il fera une conférence sur la révolution numérique, sur son impact dans la société et l'économie. C'est un ingénieur, un blogueur et cofondateur de The Family, qui est un incubateur de start-up parisiens, qui était venu d'ailleurs avec son collègue sur le Web2D l'an dernier. Donc une conférence organisée par le Conseil de développement de Loire-Atlantique. On parle de la main à la patte avec notre invité. C'est le moment de parler avec vous, Lodfi Lakéa Layat. Vous êtes l'une des filles ouvrières ici en Pays de la Loire de cette fondation qu'on connaît assez peu, qui a été fondée par un monsieur qu'on a tous en mémoire, qui s'appelle Georges Charpak, qui dans les années 90 a obtenu le prix Nobel de physique. Quelle était son idée à l'époque, en 1995, quand il a créé cette fondation ? L'idée, c'est parce qu'on avait constaté qu'il y avait une désaffection pour l'enseignement des sciences. Dans le supérieur, il y avait de moins en moins d'élèves qui poursuivaient dans cette voie. Et donc ce n'était pas forcément un problème d'enseigner. C'était peut-être un problème de valorisation des sciences. Donc il fallait trouver un moyen de redonner goût aux sciences, de redonner au goût à la curiosité des enfants. Et Georges Charpak, il avait lancé cette opération, pardon, cette opération avec Pierre Léna et Yves Cairé. C'était en 1995, effectivement. Ce sont des physiciens et des astrophysiciens. Ce sont des astrophysiciens, absolument. Et donc, dès le départ, l'école des mines était partante pour accompagner cette opération. La particularité de la main à la pâte, c'est qu'on suit une méthode très pragmatique. C'est qu'en gros, pour faire comprendre la science aux enfants, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils expérimentent par eux-mêmes. C'est ça la démarche ? Au-delà de ça, c'est-à-dire que pour la main à la pâte, quand vous voulez faire passer un concept à un enfant, l'idée, c'est de l'associer à l'acquisition de ce concept. Et pour cela, vous lui proposez un problème. Bien sûr, c'est l'adulte qui amène le problème. Mais en réalité, vous lui proposez une situation qui pose problème. Et à partir de là, avec lui, vous essayez de comprendre c'est quoi le problème. Parce qu'en général, quand on a une situation problème, on ne sait pas forcément ce que c'est que le problème. Donc cette phase-là, elle est très importante. C'est ce qu'on appelle la main à la pâte, on appelle ça la démarche d'investigation. Donc il s'agit d'identifier une question. A partir de là, l'enfant va essayer de commencer à chercher, c'est la phase d'investigation, donc faire des hypothèses, faire des recherches. Et je voudrais souligner aussi que dans cet enseignement-là, on privilégie le travail par équipe. Et toute cette démarche, elle concerne les enfants de tout âge ? Les petits y compris ? Elle concerne tous les enfants, c'est-à-dire en maternelle, en primaire, au collège. C'est ce qu'on appelle la démarche d'investigation. Et dans le supérieur, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Les professeurs des écoles sont formés à ce type d'intervention sur les sciences, les sciences physiques, c'est des domaines très pointus. Ils sont préparés à parler de ces sciences fondamentales ? C'est vrai que les enseignants dans le primaire, à 80% sont des littéraires. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu de mal avec les sciences. Ensuite, vous leur ajoutez une méthode, ce qu'on appelle la démarche d'investigation. Pour le coup, il faut leur proposer des formations. Et donc c'est ce que nous proposons, nous, à l'école des mines, des formations depuis maintenant une vingtaine d'années. Et qui sont suivis ? Les enseignants du primaire sont nombreux à venir se former ? Très nombreux, très nombreux à venir, oui, effectivement. Et depuis 2010, au début, c'était sur l'année. Et maintenant, on a mis en place ce qu'on appelle une formation triennale, c'est-à-dire qu'on suit un enseignant sur 3 ans. Donc on lui propose des formations, bien sûr, à la démarche. On l'aide à élaborer ses progressions. Et ensuite, on lui envoie nos étudiants en classe pour l'accompagner sur 14 semaines. On va prendre un exemple très concret, peut-être. Si un enseignant a envie de parler de la lumière, je ne sais pas, de la propagation de la lumière, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Est-ce qu'on l'emmène dehors ? On sort des prismes ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Ça dépend du niveau, nous sommes d'accord. Tout dépend du niveau. Mais l'idée, comme je disais, pour la démarche d'investigation, c'est que si vous voulez parler de la propagation, par exemple, rectiligne de la lumière, il vaut mieux que vous proposiez une situation de départ qui intrigue l'enfant, qui lui pose problème. À partir de là, vous l'associez. Et après, il va investiguer, il va chercher. Et à la fin, vous lui amenez le concept. Et au final, il aura l'impression d'avoir participé à l'émergence et à l'arrivée de ce concept. Et c'est ça, l'idée de base de la démarche d'investigation. À long terme, de s'y prendre très tôt avec les enfants, j'imagine que c'est pour recréer un lien d'amour entre la science et les enfants au cours de leurs études. Oui, avec les sciences. Mais je voudrais préciser un point. C'est qu'au départ, on s'appuie sur les sciences parce que c'est plus facile. Quand on parle de la démarche d'investigation, c'est une démarche expérimentale, c'est vrai. Mais on aimerait l'élargir à d'autres matières. Parce que ce qu'on apprend dans la démarche d'investigation, c'est beaucoup de choses. Il y a le concept, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a le travail en équipe. Vous développez un certain nombre de compétences. Par exemple, quand vous demandez à un enfant, une fois qu'il a fait son expérimentation, de venir vous la présenter. Et vous la présenter, ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de bien l'expliquer et ensuite la trace écrite. Et donc c'est ça ce qu'on développe. À partir de là, vous voyez bien, il y a une espèce de transversalité et on peut l'utiliser dans d'autres matières. Depuis 3 ans environ, la main à la pâte montre ce qu'on appelle des maisons des sciences locales. dans chaque région, ici en Pays de la Loire, vous avez un projet un peu similaire, alors qu'il ne se matérialise pas par un lieu physique, mais que vous avez obtenu des financements d'investissement d'avenir pour créer un programme de fabrication de valises pédagogiques, de création de valises pédagogiques. Absolument. C'est-à-dire que l'école des mines est engagée dans cette opération depuis une vingtaine d'années. Et pour aller plus loin, nous avons déposé auprès des investissements d'avenir un projet qui s'appelle Mérite. Mérite, c'est pour mettre l'expérience des réalités industrielles et technologiques au service de l'école. En réalité, c'est de redonner au goût, redonner le goût au savoir technique et technologie dans les écoles. C'est-à-dire, en ce moment, on constate que la place du numérique, enfin, le numérique prend énormément de place. Et on aimerait, justement, à travers ce projet, qui est étalé sur 5 ans, développer des ressources, des mallettes, comme vous disiez, pédagogiques, pour aider les enseignants à enseigner les technologies. Ça peut paraître contradictoire, parce que là, on est au Web Today, il y a des entreprises qui s'appliquent à faire des applications qui nous permettent de ne pas avoir à comprendre ce qu'il y a sous le moteur, en gros, dans nos smartphones. Ça peut paraître contradictoire, qu'on soit immergé dans le numérique et qu'on ne sache pas comment ça fonctionne. Comment vous l'expliquez, ça ? Vous venez de le dire vous-même. C'est-à-dire, en fait, il nous facilite tellement la tâche qu'en réalité, on n'éprouve pas le besoin d'aller comprendre. Est-ce que c'est vraiment utile de savoir comment ça marche ? Je vais t'en provoquer. Parce qu'on s'en sort très bien. Quand on ne comprend pas, on s'en sort très bien. Quand on ne comprend pas comment les choses fonctionnent, on peut aussi... Alors, c'est quoi le petit truc en plus ? Le petit truc en plus, je pense, c'est aussi derrière, il y a les concepts. Il y a des concepts de base, vraiment, qu'il faut maîtriser. Et au-delà de ça, vous formez aussi le citoyen. Parce qu'il n'y a pas... Demain, c'est un utilisateur, certes, mais c'est aussi un citoyen. Et c'est le rôle de l'école. Et donc, à travers ces mallettes, à travers ce travail par la démarche d'investigation, ce que j'ai oublié de dire, c'est justement ces mallettes, c'est pour enseigner par la démarche d'investigation, c'est que vous développez tous ces aspects-là. Les étudiants d'aujourd'hui que vous avez à l'école des mines, vous semblent-ils plus promptes à la vulgarisation scientifique ? Est-ce que c'est plus dans leurs habitudes ? Vous voulez dire pour aller intervenir dans les écoles ? Oui, oui. Est-ce que les plus jeunes scientifiques, qui se destinent peut-être à être enseignants, d'ailleurs, pour certains, chercheurs pour d'autres, les deux, parfois ? Pas beaucoup à l'école des mines. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que ceux qui viennent nous rejoignent et qui vont dans les écoles pour faire l'opération main à la patte se rendent compte de la difficulté de transmettre un savoir aussi simple soit-il. C'est-à-dire, il faut de la méthodologie. En fait, ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'accumuler. Et donc, lorsqu'ils sont en face d'un enfant qu'il faut qu'ils expliquent, ils se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est ça que la main à la patte leur apporte en fait aussi. La main à la patte. D'apprendre aux adultes et à ceux qui savent à transmettre de manière ludique et pour permettre aux enfants de recevoir ça facilement. Absolument. Et aussi qu'il y a de la méthodologie. Parce que nous, nous mettons vraiment, nous donnons beaucoup d'importance à la méthodologie. Parce que lorsque vous êtes capable, lorsque vous avez une méthode, vous êtes capable après de la transférer dans un autre domaine. Et vous pouvez parfaitement l'utiliser. Aujourd'hui, à l'école des mines, vous vous intéressez principalement à la pédagogie. Quel était votre sujet de recherche avant de vous intéresser ? Mon sujet de recherche, c'était les plasmes à coir-gluons. Parce que je suis docteur en physique nucléaire. Les plasmes à coir-gluons. Alors, c'est les plasmes à coir-gluons. C'est-à-dire qu'à l'origine, au Big Bang, c'était une sauce. Il y avait une grosse sauce et on n'avait pas les particules que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et bien comme quoi, en 30 secondes, c'était presque clair ce que vous venez de nous expliquer. Je vous propose qu'on retrouve un nouvel épisode d'une question à un chercheur en partenariat avec l'Université de Nantes. Et le mieux, c'est de commencer par la question. Bonjour, je m'appelle Romane et je me posais la question « Pourra-t-on résoudre un jour les problèmes dans les quartiers sensibles ? » Merci beaucoup. Et pour la réponse, c'est un spécialiste du sujet, Renaud Epstein. Il est professeur en sciences politiques à l'Université de Nantes. La première réaction, c'est de dire quel est le problème ? Si on parle de chômage ou de réussite scolaire, on est capable de définir le problème. On est capable de dire finalement, à partir de tel niveau de chômage, le problème sera résolu. Dans le cas des quartiers dits sensibles, on est face à des problèmes extrêmement complexes qui sont à la fois urbains, sociaux, économiques, de délinquance, des problèmes de nature diverse qui se combinent, qui se cumulent. Et face à cette complexité, il faut bien reconnaître qu'on n'est jamais en mesure de totalement résoudre le problème dans toutes ses dimensions et de définir des critères qui permettraient de dire qu'ils sont résolus. Deuxième problème, pourrait-on dire, pour ces quartiers sensibles, c'est que ces quartiers, on ne sait pas trop les définir. Plutôt, suivant les périodes, les quartiers sensibles, on va en définir une liste de 40, de 400, de 750, d'aujourd'hui, de 1 500. Et quand on dit qu'il y a 1 500 quartiers sensibles, on met dans le même paquet des grands quartiers de Seine-Saint-Denis et des petits quartiers de petites villes en déclin. Ce ne sont pas les mêmes problèmes, ce ne sont pas les mêmes ressources qui sont mobilisables localement pour résoudre ces problèmes. Alors, ceci étant dit, il y a bien, dans le débat public, médiatique, un problème des quartiers sensibles. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la manière dont est défini ce problème des quartiers, on se rend compte qu'il y a plusieurs lectures qui cohabitent du problème. Il y a une première lecture, suivant laquelle les quartiers populaires sont en eux-mêmes des problèmes. On va les définir statistiquement par des indicateurs qui nous donnent à voir l'écart à la norme. Il y a plus de chômage, plus de délinquance, plus de, plus de. Et à ce moment-là, résoudre le problème des quartiers, qu'est-ce que c'est ? C'est ramener à la norme, réduire les écarts entre le quartier et l'environnement. Il y a une deuxième manière de lire le problème des quartiers qui est finalement inverse. On dit le quartier, ce n'est pas que des problèmes, ce sont aussi des ressources. Certes, il y a de la pauvreté, etc., mais ce sont des quartiers où il y a des forces vives, des initiatives, des réseaux de solidarité. Et si on est dans cette approche, finalement, le quartier va être le lieu de la solution. On ne va pas attendre les solutions de l'extérieur, on va simplement prendre appui sur les individus, sur les collectifs qui existent dans ces quartiers pour les engager dans des dynamiques de développement endogène, développement communautaire, d'empowerment, comme disent les Américains. Et puis, il y a une troisième lecture qui existe où dans laquelle, finalement, le quartier, ce n'est pas une ressource, ce n'est pas un problème. Le quartier, ce n'est qu'un symptôme. Les dysfonctionnements, ils ne se jouent pas à l'échelle des quartiers, il y a des mécanismes de mise à l'écart dans la société, à l'échelle de la ville, de mise à l'écart de certains territoires, de certaines populations. Et si on veut résoudre les problèmes qui se manifestent dans les quartiers, ce n'est pas en agissant à l'échelle du quartier, c'est en agissant à l'échelle de la ville sur tous les mécanismes de discrimination, de mise à l'écart, de stigmatisation des habitants de ces quartiers. Voilà, Lothuil, la Kéalayette, merci beaucoup d'avoir trouvé un peu de temps pour passer nous voir, d'autant plus que vous êtes en pleine préparation d'une rencontre demain, ce jeudi, avec des élèves qui cette fois viennent vous voir à l'école des mines. Tout à fait, nous accueillons demain 250 élèves qui vont venir à l'école des mines pour relever un défi, c'est-à-dire fabriquer un véhicule qui va le plus loin possible à partir d'une rampe et les objectifs et triples, je vais le dire très rapidement, permettre à ces élèves, parce que c'est un moment d'apprentissage, permettre à ces élèves d'apprendre un certain nombre de concepts, permettre à nos étudiants et étudiants ingénieurs qui vont dans les classes faire la main à la pâte de relever le défi d'initier ces élèves en très peu de ton et en même temps, les enseignants qui vont accompagner leurs élèves permettent de voir un petit peu ce qui se passe et d'être un observateur. Merci beaucoup à vous. Longue vie à la main à la pâte, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci d'être venu. A bientôt, Denis, pour un nouveau 18h à savoir. Au revoir.